Voilà, bonjour, 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 les maçayes, un peu, un peu, je me remets de ma déception, voilà, bon, ma page Facebook, Herman, il va aller user mes plus visibles, voilà, 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 donc, je voulais, je cherchais à supprimer le messenger, je ne sais pas comment j'ai fait, mais moi-même, quand je recherche la page, la page, je ne la retrouve plus, nous étions déjà, en moins d'un mois, on était déjà à 300 likes sur la page, et j'avais commencé à faire vraiment des bons projets, j'avais commencé à vraiment penser à cette page, j'avais vraiment commencé à travailler aussi sur Facebook, mais malheureusement, ils m'ont encore, ils m'ont encore rentré là-bas, donc, je ne sais pas si je dois récréer encore une autre page pour recommencer tout à zéro, voilà, Voilà, donc, c'est un peu ça, alors, donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que, voilà, ça ne servirait à rien de m'écrire sur Messenger ou bien sur quelques voies privées que ce soit, parce que je ne vais pas répondre, voilà, donc, j'aimerais que ça soit vraiment clair, je ne vais pas répondre, ok, voilà, alors, Alors, on parle beaucoup de DS 50-40, voilà, 55-40, DS 55-40, c'est un truc que j'ai aperçu aussi, deux ou trois fois sur l'internet, j'ai vu ça quelque part, deux ou trois fois, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que un petit document de quatre pages pour vous poser des questions, C'est-à-dire, parce que moi, je vois quelqu'un qui fait une vidéo de une heure, juste pour parler de ça, là, voilà, je vois des gens qui font, non, mais moi, je ne bavarde pas trop, je préfère aller vraiment à l'essentiel, c'est un dossier, c'est des questionnaires, L'État américain, comme je vous l'avais dit, voilà, qu'il veut se rendre, il veut se rassurer, si vous n'allez pas devenir une charge publique, déjà même, ceux-mêmes qui sont ici, nous autres qui sommes déjà ici, ok, Il paraît que ça va peser sur d'autres personnes, lorsqu'ils vont, ils vont vouloir, je l'ai dit la fois dernière, lorsqu'ils vont vouloir appliquer, ok, pour devenir, donc, citoyens américains, Ils vont regarder s'il n'y a pas une charge publique, j'avais même interpellé un frère camerounais qui est ici, qui utilise jusqu'à présent, voilà, l'une des charges publiques, c'est-à-dire les soins gratuits, il n'a pas d'assurance, Il a une assurance, mais c'est une assurance gratuite, donc, c'est ça qu'on appelle charge publique au fait, parce que rien n'est gratuit, ça veut dire que c'est l'État qui paye pour lui, quand il va à l'hôpital, l'État paye, différemment, moi, ok, j'avais voulu prendre cela, Mais on m'a dit que je n'étais pas éligible, parce qu'il ne faut pas avoir plus de, au-delà de mille et quelques dollars le mois, quand tu touches 100 nets, on ne te donne plus, on s'est dit que tu peux prendre une assurance, Il y a des assurances de 80 dollars, 90 dollars, 120 dollars, 130 dollars, 200 dollars, ça monte, et c'est par mois que tu dois payer, c'est par mois que tu dois payer, donc, voilà, moi, en tout cas, je paye par mois, je paye par mois, c'est un peu plus élevé ce que je paye, J'ai pas la peine de dire ça ici, voilà, mais c'est un peu plus élevé, ok, voilà, mais ça ne dépasse pas les 130, c'est quelque part là-bas, voilà, donc, je paye, au travail, à McDonald's, on m'avait dit, donc, c'était 166 dollars, là, j'ai refusé, Mais ici, c'est un peu plus moche, c'est en bas même de 130 dollars, voilà, ça, c'est la première chose que je voudrais dire, donc, c'est pour vous dire qu'ils sont en train de voir, de réfléchir, comment faire pour ne pas que les immigrés deviennent encore une charge publique, parce que, normalement, un vrai immigré, ok, un immigré vraiment sérieux, il doit chercher à travailler, et non pas à être une charge publique, voilà, et c'est ce qu'il veut éviter, parce que c'est assez ça, donc, le document est devant moi, ok, tout à l'heure même, j'ai essayé de fouiller un peu, de fouiller un peu, j'ai tapé en anglais, puisqu'en français, ce n'est pas facile de retrouver un peu certaines informations, donc, et puis la machine même, elle est en anglais, donc, le document, il est là, ok, il se présente comme suit, d'ailleurs, peut-être dans le montage, puisque, je vais vous montrer ça, peut-être que vous le voyez maintenant, il se présente comme suit, US Department of State, ok, département des Etats-Unis, voilà, donc, c'est un document, c'est une fiche publique, hein, publique pour les charges, ici, ils appellent ça public charge questionnaire, donc, hein, c'est ça, voilà, donc, c'est juste des questionnaires qu'on vous pose, la première partie nous parle des informations concernant, information about you, voilà, donc, ton nom légal, tu vas le dire, ta date de naissance, tu vas le dire, et puis, euh, si tu es déjà venu aux Etats-Unis, ok, c'est ça, ils appellent, have you ever been to the United States of America before, donc, tu vas répondre, si c'est oui, tu mets oui, si c'est non, tu mets non, voilà, et la deuxième partie, on vous dit, euh, est-ce que tu as une assurance, ça, c'est très important pour les Américains, ok, do you currently have health insurance coverage in the United States, donc, est-ce que tu as déjà une assurance vie, une assurance de santé, si vous voulez, health, ok, health, health, on va mettre la langue entre les dents, health, 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 voilà, ok, yes, donc, health insurance coverage, ok, si tu as ça, tu mets oui, si tu n'as pas ça, tu mets non, malheureux, bon, normalement, beaucoup de personnes d'entre vous n'auront pas ça, puisque pour avoir ça, il faut déjà, il faut peut-être déjà être venu ici, ok, et puis, on dit, euh, on dit, si tu es déjà venu, parce que là-bas, ils t'ont posé les questions, est-ce que tu es déjà venu aux Etats-Unis ou pas, donc, si tu es déjà venu, tu dois, donc, on dit, est-ce que ton truc là, c'est valable dans les 30 jours, dans les 1 mois qui viennent, est-ce que ton assurance là, est encore valable, parce que tu veux venir vivre maintenant aux Etats-Unis, n'est-ce pas, voilà, donc, on te pose cela, ça, c'est la deuxième partie, la troisième partie, c'est comme un tableau, voilà, je vois la liste, ok, de la liste et l'âge, relations, travail, si la personne est citoyen ou non, ok, de la personne avec qui tu vas vivre, ou bien la personne avec qui tu iras vivre aux Etats-Unis, donc, tu vas mettre son nom, leur nom, voilà, tu vas remplir ça, et puis, quoi est-ce qu'on dit, voilà, on demande si la personne a déjà fait un entraînement, c'est-à-dire la dernière partie du tableau, c'est la personne, donc, il y a le nom, il y a l'âge, il y a les relations qu'il voulait, il y a son travail aux Etats-Unis, s'il est citoyen ou pas, et puis maintenant, pour finir, il y a, s'il a déjà fait, donc, l'armée, l'armée américaine, voilà, tu vas, donc, s'il s'est déjà entraîné pour ça, tu vas mettre toutes ces informations. La quatrième partie de ce document, ok, donc, au fait, ici, on parle de taxes, voilà, federal taxes, ok, federal taxes, si tu as déjà fait des taxes, tout ça, si tu n'as pas encore fait, tu mets yes or no, yes or no, voilà, do you work in United States, at the last three years, voilà, donc, est-ce que dans les trois dernières années, tu as travaillé aux Etats-Unis d'Amérique, voilà, donc, ça, tu vas aussi, donc, essayer de répondre à cette question. Donc, au fait, ils veulent savoir exactement, ils veulent être sûrs que tu ne seras pas une charge publique, voilà, donc, ils vont voir combien tu gagnes de l'année, si tu vis avec des gens, quels sont les boulots qu'ils font, et tout ça, si tu es déjà venu ici, avant de demander le visa que tu demandes, tout ça, voilà, donc, c'était un peu ça, ok, donc, en tout cas, le document, il est là, je ne vais pas trop durer, c'est juste une part des questionnaires qu'on vous pose, c'est des questions, vous voyez, je vois ici, plein, 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 c'est des questions qu'on vous pose, auxquelles vous devez répondre, c'est les yes on nous, yes on nous, yes on nous, les personnes que je suis en train de suivre, voilà, ne vous inquiétez pas, si vous êtes sélectionné, on va travailler dessus ensemble, voilà, on va travailler dessus ensemble, ok, donc, ce que je vous ai, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est la première page, ok, c'est la première page, donc, j'ai parlé de deux parties, il y en a jusqu'à six parties, ça va jusqu'à neuf parties même, voilà, ça va à neuf parties, vous devez dire, qui a traduit vos documents, si vos documents ont été traduits, comment vous avez raconté, la personne qui a traduit vos documents, tous ces trucs là, voilà, donc, c'est un peu ça, ok, donc, ce que vous devez retenir les frères et sœurs, c'est juste un dossier, c'est juste un dossier, pour des questionnaires, ils veulent savoir, ok, si vous êtes déjà venu ici, si vous, si vous, quand vous viendrez ici, est-ce que vous ne serez pas une charge publique, voici ce que les américains tentent de savoir, donc, vraiment, il faudrait, voilà, répondre à ces questions, ça n'a rien à voir avec le dossier DS-260, le dossier DS-260, c'est un dossier, que tu dois remplir, où tu dois mettre les informations de ton sponsor, l'adresse, toi-même, tes informations, si tu as déjà, donc, été malade, si tu as une anomalie corporelle, si tu as une maladie, si tu es infirme quelque part, et tu dois mettre toutes ces informations-là, ça n'a rien à voir avec ça, ça, c'est simplement pour savoir, si tu ne seras pas une charge publique, ici, aux Etats-Unis, voilà, donc, les personnes qui viennent d'arriver, qui ont peut-être, qui n'ont pas confié un an, tout et tout, moi, bientôt, je vais frapper à ma deuxième année, ici aux Etats-Unis, voilà, donc, je vous conseille, de ne même pas utiliser, de ne même pas vous diriger, même vers ces institutions publiques, là, de nourriture, parce qu'il y a des institutions qui donnent nourriture gratuitement, on te soigne gratuitement, voilà, non, dès que vous venez, battez-vous comme un homme, cherchez un travail, allez, cherchez à faire quelque chose, payez déjà vos tasses, quand c'est comme ça, ils sont contents, moi, cette année, j'ai payé des tasses, ok, j'ai payé assez des tasses, voilà, ils m'ont coupé presque 5000 dollars, sur, mais, sur tous mes salaires, bon, sur tous mes salaires, pardon, voilà, sur tous mes salaires, ok, et ce qu'ils m'ont redonné, c'est 1000, 1000, c'est 900 dollars qu'ils m'ont redonné, voilà, vous voyez, ils ont coupé, presque 5000, et ils m'ont revesté 900, donc, vous allez voir que, c'est moi qui ai perdu, voilà, même j'ai payé mes taxes, c'est ça, on dit que tu as payé tes taxes, voilà, j'ai payé mes taxes, parce que, je n'ai pas, je n'ai personne avec moi, je n'avais pas aussi, d'assurance, à ce temps-là, puisque l'assurance, je l'ai fait, en janvier, cette année, je l'ai fait en janvier, non, ça veut dire 2019, je n'étais pas assuré, puisque j'avais, j'avais fait pour, j'avais fait l'assurance, et tout ça, c'est ça, les charges publiques, j'avais fait l'assurance publique, là, mon frère, là, m'avait envoyé là-bas, j'avais fait, mais, dès qu'ils m'ont donné la carte, en même temps, ils m'ont envoyé un mail, pour dire, la carte n'est pas valable, voilà, puisqu'ils ont vu que, voilà, donc, voici comment ça, ça y est, vous voyez, cover, California State, quelque chose, health, bénéfice, quelque chose, voilà, ils appellent ça, un coverage, quelque chose comme ça, médical, voilà, médical, médical, vous voyez dans le rond, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous ne voyez pas, donc, médical, donc, c'est ça, voilà, je l'ai gardé en titre de souvenir, sinon, c'est périmé, ça, ça ne sert à rien, mais juste, j'ai gardé ça comme ça, comme souvenir, voilà, donc, je ne suis pas, maintenant, je paye beaucoup d'argent, chaque fin du mois, je paye beaucoup d'argent, voilà, et, voilà, c'est non remboursable, bien qu'à c'est payé, c'est payé, c'est pas pour dire qu'ils vont te rembourser, comme tu n'es pas tombé malade, ils vont te rembourser, non, c'est pas comme ça, ça marche, voilà, même si tu n'es pas tombé malade, et ils ont pris, c'est fini, c'est comme l'assurance de voiture, voilà, tu n'as pas fait accident, quand c'est parti, c'est parti, donc, les deux assurances, ça, j'humilé, ça arrive presque à 400 ou 500, quand je mets les deux ensemble, vous voyez que c'est des dépenses que nous faisons ici aux Etats-Unis, voilà, et, de la manière que tu fais des dépenses, il faut travailler aussi pour compléter, sinon, tu n'as pas t'en sorti, donc, c'est ça, attendez-vous à ça, vous êtes confronté à cette chose, l'assurance de la maison, de la maison, et tout ça, les taxes, tout ça, tu as su la maison, tu paies taxes pour la maison, voilà, dans cette impuissance, alors, donc, je pense qu'il n'y a rien de, 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 il n'y a rien de compliquer là-dessus, c'est juste pour se rassurer, que vous ne serez pas une charge publique, vous devrez répondre à quelques questions, et puis ça passe, alors, toutes les personnes que je suis en train de suivre, voilà, les Massaïs de la famille, de la famille, les Massaïs, donc, voilà, les Massaïs que je suis, que j'ai suivi lors des inscriptions, voilà, voilà, restez zen, voilà, dès que les résultats sortent que vous êtes, vous êtes, donc, sélectionnés, ceux qui seront sélectionnés, on va passer directement, donc, à, à l'acte, voilà, donc, aussi, je vais mentionner, en même temps, le Corona, le virus qui fait, qui fait mouche actuellement, voilà, il paraît qu'il y a deux cas, au Cameroun, voilà, il y a des Camerounais, deux, trois Camerounais, qui m'ont signifié cela, ici, et, vraiment, je compatis avec le Cameroun, il paraît aussi que le Sénégal est atteint, voilà, il y a un cas ou deux cas au Sénégal, tout ça, si ça va au Sénégal, Cameroun, c'est que c'est l'Afrique qui est touché, il paraît que le Couette aussi, j'ai quelqu'un là-bas aussi, voilà, au Couette, une connaissance là-bas, il paraît que là-bas aussi, ça y est là-bas, donc, un peu, un peu, ça gagne du terrain, je pense que l'Egypte, ou l'Algérie, un truc comme ça, les grandes surfaces, il faut éviter les grandes surfaces, il faut éviter, il faut vraiment éviter les morts, les grandes surfaces, où il y a beaucoup de personnes, où ça parle, tout ça, c'est un virus, on ne voit pas ça à l'œil nu, il faut éviter de serrer les mains, voilà, il faut éviter de toucher, au maximum que tu peux éviter, on n'a pas dit de ne pas toucher quelqu'un, en tant que tel, mais au maximum que tu peux éviter, tu évites, maintenant, nous qui vont au travail, et qui n'avons pas le choix, même si quelqu'un nous touche un peu, un peu, il faut être propre, il faut se laver les mains, tout le temps, il faut mettre le sanitizer, tout le temps, il faut, voilà, il faut tout le temps laver sa main, et dès que tu te mets, voilà ce que vous devez faire, dès que tu te mets, en dehors de ta maison, il ne faut plus toucher ton visage, parce que tu peux toucher quelque chose, même un arbre, même un petit truc, le virus, c'est là, on ne sait jamais, donc dès que, il ne faut pas toucher ton visage, voilà, il faut éviter au maximum, c'est pas facile, mais tu peux le faire, tu évites au maximum de toucher ton visage, mais quand tu vois que tu veux toucher ton visage, il y a un petit truc ici, quand tu vois que tu veux toucher ton visage, voilà, quand tu vois que tu veux toucher ton visage, pendant que je fais la vidéo, je rigole les informations, voilà, donc, il y a un gars, qu'ils ont poursuivi, l'André, il l'a attrapé, voilà, il l'a attrapé, c'est pas si vous allez voir, voilà, donc il l'a attrapé, il l'a coincé, voilà, et puis c'est pas loin, c'est pas loin de là où je suis, c'est Anaheim, 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 un truc comme ça, bref, donc, vraiment les fraises de soeur, merci beaucoup, je pense que ça fait 15 minutes, c'est déjà trop, voilà, donc je ne peux pas quand même faire une heure dans cette petite information, en tout cas, il n'y a pas grande chose, c'est juste les charges publiques, ils ne veulent pas que les gens deviennent une charge publique entre les mains, voilà, ils vont te donner les papiers, puis ils vont te nourrir encore, ils vont te soigner encore, ça devient encore compliqué pour l'état américain, voilà, donc c'est un peu différent de la France, la France, tu viens, on te paye, tu ne travailles pas, on te paye, voilà, mais bon, comme les gens le disent, c'est notre argent là, qu'ils prennent en Afrique, pour venir nous payer d'autres, ce n'est pas grave, alors merci beaucoup les frères et sœurs, voilà, donc portez-vous bien, et puis, voilà, je pense que bientôt, on va atteindre les 11 300, voilà, les 11 300 abonnés, malgré que je ne fais pas des vidéos comme avant, tout le temps, tout le temps, je ne fais plus de vidéos comme ça, mais néanmoins, je suis toujours actif, voilà, je ferai toujours mes efforts pour vous satisfaire, que Dieu vous bénisse, et je pense qu'à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye,